Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les présidents des institutions, vos représentants, Messieurs les représentants des chanceliers d'Occidentale, Mesdames et Messieurs les généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, chers tous, au nom de la famille, des enfants spécifiquement, je voudrais vous dire merci, merci à tous d'avoir pris de votre précieux temps pour venir honorer la mémoire de ce digne fils du pays. Merci également à l'armée pour cette très belle cérémonie. Ma prise de parole, ce sera pour dire vraiment merci. Je profiterai pour passer également un message et s'en suivra un témoignage. Mes remerciements et celles de ma famille vont particulièrement à l'endroit de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumouya, qui a personnellement pris toutes les dispositions depuis la maladie du papa jusqu'à aujourd'hui. On lui dit encore merci pour tout ce qu'il continuera à faire pour la famille. L'émotion est grande, il n'a pas pu supporter d'être là aujourd'hui, mais nous tenons à le remercier spécifiquement. Je veux aussi dire merci au nom de la famille, au Premier ministre, à tous les ministres, à tous les collègues, collaborateurs, amis et anonymes de mes frères et soeurs qui ont témoigné toute leur compassion à notre égard pendant cette épreuve. Papa, le mardi en prenant la route de Tunis, mes frères et moi avons rapidement dit au revoir en disant qu'on partait te rendre visite. Comme message, ta femme, notre mère, les soeurs qui sont restées, tes petits-enfants, les voisins, tes frères et soeurs, bref, tous qui ont été informés nous ont chargé de te saluer, de te dire qu'ils t'aimaient, qu'ils t'attendaient. Beaucoup de vœux de propre établissement ont été formulés. Nous n'avons pas pu te les transmettre parce que les conditions ne s'y prêtaient pas. L'homme propose, Dieu dispose. Nous estimons que du haut du ciel, tu es présent parmi nous ici et que tu peux entendre tous ces messages de réconfort qui t'ont été adressés. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce jour heureux que tu nous as donné parce que tu n'avais que la joie et le bonheur à partager. Gloire à Dieu pour cette fin si honorable pour ta personne, pour ta carrière, pour ta vie et pour l'homme de foi que tu es. L'humilité et le silence, aussi le respect, étaient les premières choses que tous qui t'ont côtoyé remarquaient au premier contact avec ta belle âme et ta belle personne. Par respect à ses valeurs, je ne m'étalerai pas sur ta personne, mais je veux résumer en disant que toi tout seul, tu es à la fois une histoire, une vie, une école, un modèle et un exemple. Merci pour tout, papa. Merci, mon général. Merci, boss, comme on t'appelait très affectueusement. On ne se résume pas de la mort d'un être aussi cher. Il est aussi évident que nous ne devons pas aussi pleurer après toute l'attention et la sympathie dont nous avons été l'objet. La famille vous dit merci que toutes les prières formulées avant, maintenant et celles à venir soient bénéfiques pour le repos éternel de l'âme de notre père, le général Jarrah. Notre père était un humain, donc un parfait. Notre père était aussi un chef militaire et vous comprendrez donc qu'on ne peut pas commander innocemment. Au nom de la famille, je veux respectueusement demander pardon à toutes celles, à tous ceux qui, volontairement ou involontairement, ont été heurtés par notre père. Nous vous demandons humblement de l'accompagner dans vos prières, que Dieu accepte son âme au paradis. Amen. Je vous remercie. de l'accompagner, de l'accompagner, de l'accompagner.